Merci. La parole est à monsieur Philippe Bouillon. Monsieur le Président, mesdames les ministres, mes chers collègues, je ne voterai pas ce texte pour les raisons que j'ai pu développer, en ayant un peu plus de cinq minutes, devant la Commission des lois, car il me paraît poser infiniment plus de problèmes en droit qu'il ne pense en résoudre. Alors ce soir, au fil des discussions, on voit bien à droite et à gauche que la question cardinale, qui n'est pas surprenante d'ailleurs, c'est le caractère indissociable du mariage et de la filiation. Et madame le garde des Sceaux, vous nous dites, et peut-être est-ce que vous avez raison, vous nous dites, la majorité des Français est favorable à ce mariage pour tous. Mais vous ne nous dites pas, une autre vérité, c'est que la majorité des Français est hostile à la filiation que vous voulez instaurer, et concrètement elle est hostile à ce qu'un livret de famille inscrive qu'un enfant est issu de deux hommes ou de deux femmes, ou a pour parent deux hommes ou deux femmes. Alors vous vous trouvez devant cette difficulté, et vous refusez naturellement le référendum parce que vous avez deux peurs. La peur habituelle du référendum, la peur inhérente à tout référendum, c'est qu'on réponde à une autre question que celle qui est posée. Et je peux comprendre cette peur parce que quand on a une cote de défiance, on, c'est-à-dire le président de la République et le gouvernement, qui oscille régulièrement entre 55 et 60%, on peut légitimement craindre que les Français, très officiellement, désavouent votre politique. Et puis une peur spécifique liée au sujet, qui est précisément que le débat référendaire mettra encore plus en évidence, s'il en était besoin, que la filiation et le mariage sont consubstantiels, et comme majoritairement ils sont hostiles à cela, eh bien cette deuxième crainte s'exprime dans votre refus. En même temps, votre majorité voudrait aller plus loin. Et en même temps, pour les raisons que je viens de dire, vous l'avez dissuadé de maintenir ces amendements sur la PMA. Juste à la veille de la manifestation du 13 janvier. Ça a marché, et ça a marché parce que vous avez promis une loi sur la famille en mars prochain. Alors il faudrait savoir où nous en sommes. J'ai entendu, je vous ai entendu dire, Madame le garde des Sceaux, ou en tout cas employé souvent, le terme de progrès. Moi je vais vous dire quelque chose de très simple, « Le progrès pour moi c'est la vérité ». Ce qui est ringard, puisque j'ai aussi entendu ce mot-là à plusieurs reprises, c'est le flou. Non, ce qui est ringard, je n'ai pas dit ça Madame, je ne me serais pas permis de dire ça, vous savez que ça n'est pas mon habitude, donc ce qui est ringard, c'est le flou. Alors dites-nous, une bonne fois pour toutes, vos intentions, vous avez le devoir de dire à la représentation nationale, si vous allez, oui ou non, instaurer la PMA pour les couples de femmes homosexuelles de manière claire. Et si oui, si oui, vous nous direz aussi comment, puisque tout ce texte et toute l'argumentation reposent sur l'égalité, vous expliquerez en même temps aux couples masculins, aux couples homosexuels masculins, au nom de quoi vous leur refuserez les mêmes droits. Répondez, c'est simple, c'est simple. Le peuple français a besoin de savoir cela. Et sinon, si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas, vous favoriserez évidemment le développement du recours à des réseaux de procréation. Évidemment, comme ça se passe dans tous les pays qui ont adopté ce genre de dispositions. C'est pareil partout. Est-ce que vous ne vous interrogez pas, Madame, est-ce que vous ne vous interrogez pas sur la raison pour laquelle l'Inde, l'Inde qui est un pays dans lequel il y a un certain nombre de contrats de ce genre, l'Inde, au moment où nous discutons de ce texte, vient d'interdire le recours à la GPA pour les couples homosexuels. Est-ce que vous ne vous le demandez pas ? Mais au lieu de vous le demander, dans le même temps, le rapport c'est quoi ? C'est que dans le même temps, et de manière absolument incompréhensible pour nous, cette circulaire du 25 janvier vient dire, au contraire de la jurisprudence de la cour de cassation sur laquelle elle s'assoit, vient dire et légitimer, en quelque sorte, le recours à ces réseaux. Mais il suffisait d'entendre, et j'en termine, M. le Président, il suffisait d'entendre, ce matin, sur les radios, la réaction de tous les groupes concernés qui se félicitaient de la mesure que vous aviez prise par le biais de cette circulaire. Alors, si c'est votre conception du progrès, ça n'est pas la mienne, et je ne voterai certainement pas ce texte.